en écrivant petite pomme j'avais envie de plusieurs choses j'avais envie de secouer un peu les parents en leur disant regardez tout ce qui se passe dans le monde des enfants regardez ce qu'ils vivent de se remettre un peu au niveau d'un enfant qui dit pourquoi est ce que la guerre existe pourquoi est ce qu'il ya des mamans qui meurent du cancer pourquoi est ce qu'il ya des prématurés est ce qu'on peut râler est ce qu'on peut dire à jésus qu'on est fâché oh jésus pleure aussi toutes ces choses qu'on oublie en grandissant parce que la pile de linge parce que il faut travailler j'avais vraiment envie de dire aux parents attend t'as envie de parler de jésus avec tes enfants de lire des histoires de la vie tu as envie de découvrir avec tes enfants regarde ici c'est un livre que vous pouvez lire ensemble peut-être que tu as des histoires en tant que maman de toi quand tu étais enfant comment c'était ce que vous avez joué ce que vous avez découvert et c'est ce partage ce partage entre les parents et les enfants autour d'un livre autour des valeurs autour de jésus autour de la bible et aux enfants j'ai envie de dire tu sais quoi jésus il est le président de ton fan club il t'aime comme tu es tu es un trésor et c'est tout ce que petite pomme nous rappelle dans dans ces histoires oui bien sûr on fait des gaffes et bien sûr il ya des moments où c'est pas facile mais on n'est pas seul jésus a dit je serai là avec toi tous les jours c'est quoi c'est ça